bonjour mes chers élèves de c01 bienvenue sur votre chaîne j'ai comme ici alors si on va découvrir ensemble la partie de vocabulaire les contraires c'est une séance vraiment très intéressante pour la plupart des élèves de c01 et d'autres la souci les contraires des contraires des contraires des contraires sont des mots de sens opposés je vous donne un exemple un ami qui est le contraire d'un ami c'est un ennemi et quel est le contraire de petit c'est grand et le contraire de montée c'est descendant alors c'est la même chose ici et qu'est ce qu'on va choisir des contraires relis chaque mot à son contraire par exemple cours le contraire de quoi voilà le contraire de long cours c'est le contraire de long long avec g à la fin le contraire de sale c'est propre le contraire de planter c'est arracher le contraire d'ouvrir c'est fermer le contraire de bonheur c'est le malheur le contraire de montée c'est le centre et à la fin le contraire de l'endroit c'est l'envers voilà il faut tout simplement se rappeler de ça il faut apprendre par coeur ça pour le contraire de long ça le contraire de propre planter c'est le contraire de arracher ouvrir c'est le contraire de fermer le bonheur c'est le contraire de malheur l'endroit c'est l'endroit c'est le contraire de l'envers montée c'est le contraire de descendre on passe à une autre activité pour aujourd'hui restez toujours avec g comme exilie maintenant douzième activité de vocabulaire le contraire recopie chaque phrase en remplacant le bon souligné par son contraire choisi dans la liste proposée et à un vent fort on porte les feuilles un vent fort on porte les feuilles aujourd'hui il fait un très beau temps aujourd'hui il fait un très beau temps le sol est mouillé le sol est mouillé cette plante pousse rapidement la route et signeuse alors un vent fort le contraire de force et moi est ce que c'est mauvais c'est lentement ce que j'essaie fait ou droite alors on choisit le le mot fait aujourd'hui il fait un très beau temps très beau temps le contraire c'est mauvais mauvais le sol est mouillé c'est à dire le sol est sec c'est à dire le sol est sec alors un vent fort en portefeuilles aujourd'hui il fait un très beau ton le sol est mouillé c'est à dire que le mouillé c'est le contraire de sec beau c'est le contraire de mauvais fort fort c'est le contraire de faible cette plante pousse rapidement on dit cette plante pousse lentement c'est le contraire de lentement c'est le contraire de lentement la route la route et signeuse on dit la route et droite on dit la route et droite pas signeuse mais droite un vent fort en portefeuilles c'est le fort c'est le contraire de faible aujourd'hui il fait un très beau temps le contraire de beau c'est mauvais le sol est mouillé c'est à dire le contraire c'est sec cette plante pousse rapidement rapidement c'est le contraire de lentement la route est signeuse la route est droite voilà fort c'est le contraire de faible beau c'est le contraire de mauvais mouillé c'est le contraire de sec rapidement c'est le contraire de lentement et signeuse c'est le contraire de droite voilà on passe à autre chose maintenant alors ici mes chers élèves de c1 et d'autres élèves aussi des autres classes on toure le contraire du verbe en italique les verbes en italique s'écrivent de cette façon inclinés par exemple gagner construire arriver monter aimer et pleurer on toure le contraire du verbe en italique gagner construire arriver monter aimer et pleurer gagner alors le contraire de perdre voilà voilà on va choisir gagner c'est le contraire de perdre gagner un match perdre un match construire c'est le contraire de démolir on a construit un mur on a démoli le mur démolir démolir c'est le contraire de construire et gagner c'est le contraire de vaincre ah non c'est le contraire de perdre arriver arriver c'est le contraire de partir monter et c'est le contraire de grimper escalader descendre aimer c'est le contraire de détester pleurer pleurer c'est le contraire de rire voilà gagner c'est le contraire de perdre construire c'est le contraire de démolir arriver c'est le contraire de partir monter c'est le contraire de descendre aimer c'est le contraire de détester pleurer c'est le contraire de rire alors qu'est-ce que nous avons fait il reste uniquement une seule activité il nous demande tout simplement d'écrire les phrases en remplacant le mot souligné par son contraire alors si on va découvrir ensemble cette dernière activité pour aujourd'hui alors écrit les phrases en remplacant le mot souligné par son contraire il fait chaud cet arbre est grand ce fruit est acide il est rentré tôt je regarde à droite je recule à toute vitesse j'ouvre la fenêtre alors je vois les mots soulignés chaud, grand, acide, tôt, droite je regarde à droite je regarde à droite recul et ouvre et je cherche le contraire alors on dit on va chercher le contraire il fait froid 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 cet arbre est grand cet arbre est grand on dit cet arbre est petit ce fruit est acide on dit fruit et sucré il est rentré tôt il est rentré tard oui il est rentré il est rentré il est rentré il est rentré 0 ou quand Je regarde à droite, on dit je regarde à gauche, je recule à toute vitesse, on dit j'avance à toute vitesse ou je pars à toute vitesse. Je ferme la fenêtre, il fait chaud, il fait froid, c'est le contraire, cet arbre est grand, cet arbre est petit, ce fruit est acide, ce fruit est sucré, il est rentré tôt, il est rentré tard, je regarde à droite, je regarde à gauche, je recule à toute vitesse, j'avance à toute vitesse, j'ouvre la fenêtre, on dit je ferme la fenêtre, le contraire de chaud c'est froid, le contraire de grand c'est petit, le contraire de acide c'est sucré, le contraire de tôt c'est tard, le contraire de droite c'est gauche, à droite à gauche, le contraire de recule c'est avance, le contraire ouvre c'est ferme, ouvrir, fermer, reculer, avancer, et à droite à gauche, tôt, tard, acide sucré, grand, petit, chaud, froid, voilà.